Bonjour, bonsoir, si vous êtes du soir ou du matin, je vous accueille pour cette nouvelle lune du 14 décembre 2020. On va regarder un petit peu les messages de cette nouvelle lune, savoir un petit peu ce qu'elle a à nous dire, c'est important aussi. Avec tous les événements que nous avons vécu toute l'année 2020, on va voir un petit peu ce qui se passe pour cette fin d'année et cette dernière nouvelle lune de l'année 2020. Je vous accueille avec la carte ici qui nous parle de la chance est avec vous. La nouvelle lune est en Sagittaire, donc je vous fais voir la carte de plus près. On va dire que la chance est avec vous et elle est avec nous du coup, je me permets de le dire comme ça, puisqu'on en a bien besoin par rapport à ce qui se passe, les événements. Peut-être que certains ont vécu le mois de novembre, c'était peut-être pas facile, donc voilà. C'est parti, on y va, on va regarder le message de cette carte, donc, qui est en Sagittaire. Alors, elle nous dit, cette carte ici, quoi qu'il advienne dans votre vie, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. La nouvelle lune en Sagittaire marque le retour de la légèreté après une période d'abattement. Je parlais du mois de novembre, il y a certaines personnes qui ont dû vivre le mois de novembre assez difficile au niveau des énergies. L'énergie est aventurière et prête à prendre quelques risques, mais attention à ne pas miser trop gros. La roue de la fortune n'a pas fini de tourner. Cette carte parle d'explorer la vie métaphoriquement, en échangeant des idées avec les autres, ou en réfléchissant à votre propre philosophie. Peut-être il est temps de changer d'avis sur un sujet important. Elle peut aussi signaler qu'un voyage lointain se profile à l'horizon. Si cela fait partie de vos plans, mais son message principal indique qu'un événement quelconque à venir sera une sorte de cadeau, même si c'est seulement l'ouverture de votre vision du monde. En phase avec la lune, comptez vos bienfaits, littéralement. Écrivez-les ou dites-les à voix haute. Voilà, vous devez vraiment dire tout ce qui s'est passé pour 2020, tous les bienfaits que vous avez vécu. Signification supplémentaire pour cette carte, vous avez besoin de rire plus souvent. Voilà ce qu'on vous dit. C'est le moment idéal pour commencer un cycle d'apprentissage ou d'enseignement. N'ayez pas l'esprit étriqué. Commencez une semaine de pratique de la gratitude. Voilà, vous en avez quelques-uns sur les réseaux qui peuvent vous aider. Alors, le Sagittaire est le signe de l'amusement, des voyages, de l'exploration et de la grande quête cosmique et des grandes philosophies. Son énergie est expansive, optimiste, chanceuse et divine. La nouvelle lune en Sagittaire transpire cela comme à cette carte quand vous l'attirez. Rien n'est inscrit dans le marbre avec le Sagittaire. Et une énergie optimiste peut attirer toutes sortes de bonnes choses si vous espérez le meilleur. Voilà un petit peu le message pour la nouvelle lune en Sagittaire. Donc pour continuer un petit peu dans l'ambiance, je vais vous lire un extrait par rapport à la lunologie de ce que veut dire aussi cette nouvelle lune en éclipse solaire en Sagittaire de la fin novembre à la fin décembre. Alors, on vous dit, échappez-vous. Le voyage et tout ce qui représente la liberté pour vous sont deux des choses les plus agréables sur lesquelles vous pouvez compter actuellement. Si vous vous sentez oppressé par la vie et que vous sentez le besoin de vous enfouir, utilisez la puissance de la nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. Et pris de liberté, de vaguement d'âge, soit pour faire une réservation, soit pour vraiment partir. Le Sagittaire est le signe qui sait que les choses peuvent toujours s'améliorer. Et parfois, il ne nous manque qu'un nouveau point de vue pour voir à quel point nos vies sont remplies de bénédictions. Alors, étudier aussi, il nous dit, cette nouvelle lune, elle nous dit étudier. L'étude est également une activité valable ce mois-ci. Parfois, l'étude peut devenir contrariante, mais en vérité, cela apporte la liberté car elle nous ouvre à plus d'occasions professionnelles, ce qui, par conséquent, peut attirer plus d'argent et donc plus de liberté, du moins dans une certaine mesure. Alors, la troisième chose pour cette nouvelle lune en Sagittaire, elle nous dit, chercher un sens. La grande quête cosmique apparaît également ce mois-ci. Autrement dit, il est temps de chercher un sens à sa vie. Où en êtes-vous dans ce domaine ? Le Sagittaire est le gardien des philosophies de la vie. La nouvelle lune dans ce signe est un bon moment pour vous assurer que vous n'êtes pas borné. Voilà, on dit, ne soyez pas borné. Riez en quatrième résolution, on va dire, pour cette nouvelle lune. Vous amuser et prendre des risques. Voilà deux domaines de compétence de la nouvelle lune en Sagittaire. Si la vie est devenue un tantinet ordinaire, demandez-vous si vous vous abonnez suffisamment à deux activités. Je ne vous suggère pas de marcher sur une corde raide entre deux tours, mais utilisez le pouvoir de la nouvelle lune en Sagittaire pour un peu tourner la roue de fortune dans votre vie. L'excès n'est pas seulement hautement possible maintenant, mais il est nettement encouragé. D'un autre côté, sachez que le Sagittaire évoque des questions juridiques. La nouvelle lune en Sagittaire apporte une énergie nouvelle à tous les conflits en cours. Voilà. Ensuite, en cinquième, soyez reconnaissant. Sachez que vous êtes favorisé. Le Sagittaire est un signe qui peut nous apporter de la perspective. Si vous êtes plein, si vous vous êtes plein ou que vous êtes concentré sur le négatif, utilisez ce moment pour renverser la vapeur. Comme le dit mon maître indien, Le secret de la vie consiste à connaître votre chance et vivre votre vie en conséquence. Voilà un petit peu le message que je voulais vous lire par rapport à cette nouvelle lune du 14 décembre pour cette fin d'année. Avec cette nouvelle lune. On va regarder un petit peu les cartes en énergie pour voir un petit peu l'énergie de cette nouvelle lune. Donc je voulais vous demander si vous aviez bien. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en tout cas par rapport à ça. Si vous allez bien par rapport à cette nouvelle lune. Si tout va bien pour vous pour cette fin d'année. Voilà. Ah, j'ai déjà un lâcher prise au niveau des énergies. Donc c'est comme si on vous disait là maintenant sur cette carte de vraiment vous concentrer sur des choses essentielles. Comme je le dis souvent. Et de lâcher ce qui n'a plus d'utilité. Vous voyez, des fois on est vraiment concentré sur des petites choses qui n'ont plus d'utilité. Alors qu'on vous dit vraiment de vous concentrer seulement sur l'essentiel. Le lâcher prise ici est très important avec cette nouvelle lune. Elle va vous aider de toute façon à lâcher prise. Il y a cette énergie en tout cas. Et puis en deuxième carte on vous dit la connaissance. Je l'avais dit tout à l'heure. On a vu que vous allez peut-être étudier. Vous remettre aux études. Donc dans ce lâcher prise aussi avec la connaissance ça va bien ensemble. Parce que ça nous dit quand même que vous avez envie d'apprendre. Et du coup vous allez être un petit peu plus, comment dirais-je, disponible pour aller apprendre des choses, étudier, prendre des connaissances que vous ne saviez pas, aller chercher des connaissances. Il y a ce côté où on lâche un petit peu des activités qui nous ennuient pour aller peut-être chercher, étudier parce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire. On le ressent. Voilà. Alors là ça nous parle carrément aussi. Ces cartes elles nous disent que vous avez envie dans ce destin aussi de connaissances. Dans le destin avoir plus de chance pour vous. On l'a vu avec ce que je vous ai lu juste avant. On a vu que vous aviez besoin d'avoir un peu plus de connaissances pour votre destin. C'est comme si vous étiez en train de préparer quelque chose pour demain. C'est comme si vous sentez que ce futur qui approche là pour l'année prochaine, ce futur vous avez besoin d'en savoir davantage. Vous avez besoin de vous émanciper en tout cas par rapport à la connaissance. Vous avez besoin de dessiner ce destin. Peut-être qu'il vous interroge beaucoup. Si vous êtes là en ce moment à regarder cette vidéo, j'ai envie de vous dire, vous avez peut-être vraiment envie d'en savoir un peu plus. Donc du coup vous allez prendre des livres, prendre des informations qui pourraient vous aider pour le destin à venir, pour préparer ce destin. Parce que vous en avez vraiment besoin, vous êtes dans le doute un petit peu. Voilà un petit peu les énergies de cette nouvelle lune. On regarde maintenant, je voulais vous faire aussi un message intéressant avec un oracle que j'apprécie beaucoup. Je vais vous dire, voilà, la médecine chamanique. C'est un oracle que j'aime beaucoup. Donc on va regarder maintenant, avec cet oracle, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle vous dit par rapport à ce que vous allez laisser derrière vous. Je vais couper, voilà, et la quatrième. Comme d'habitude, si vous avez regardé les nouvelles lunes en playlist que j'avais fait, je fais à peu près la même chose à chaque fois pour certaines nouvelles lunes que j'ai pu faire, où j'ai eu le temps de faire. Donc celle-ci, pour ce 14 décembre, j'estimais que c'était très important que je le fasse. Et pour la pleine lune, c'est pareil, je vais faire une vidéo pour vous, pour un tirage de cartes. Donc nous allons regarder la première carte ici, qui nous parle de qu'est-ce que vous laissez derrière vous avec cette nouvelle lune. Eh bien, vous laissez la quête de vision. Vous laissez de côté la recherche qui vous prend la tête, on va dire, qui vous empêche de voir vers quoi vous pourriez aller. Vous voyez, c'est comme si vous cherchiez désespérément quelque chose qui n'est pas pour vous. Vous allez plutôt vers cette lumière, la quête de vision. Peut-être que vous laissez derrière vous, justement, des opportunités complètement différentes. Aujourd'hui, vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous ressemble davantage. La quête de vision, par rapport à la recherche ici, cette carte nous dit que derrière vous, vous laissez derrière vous, à cette nouvelle lune, vous laissez la recherche désespérée. Voilà ce que vous laissez derrière vous, vous allez plutôt vers une recherche complètement différente. Voilà, vous vous renouvelez par rapport à ça. La deuxième carte, quel nouveau défi vous attend ? Les insectes, voilà. Les insectes sont représentés ici sur cette carte qui est magnifique et nous avons l'encouragement. Voilà le défi un petit peu. C'est comme si vous manquiez de courage et que vous en avez besoin et que vous allez recharger en batterie au niveau du courage. C'est comme si vous aviez plus de volonté. C'est comme si vous vous étiez senti minuscule comme ces insectes et qu'aujourd'hui, vous avez envie de grandir. D'où une autre vision de vous-même pour aller chercher du courage, aller puiser du courage. Voilà, c'est vraiment le défi. Allez chercher votre courage que vous avez à l'intérieur de vous si vous regardez cette vidéo pour les messages de cette nouvelle lune du 14 décembre en Sagittaire. Quelle émotion vous devez développer ? Ici, nous allons regarder quelle émotion. Eh bien, l'émotion de la conception, l'arbre de vie. Vous devez vraiment aller chercher une émotion particulière que vous devez développer dans le concept des choses. Alors, on voit bien qu'il y a une recherche, mais elle est un peu moins désespérée qu'avant. Il y a une recherche plutôt par rapport à l'infini, par rapport au tout petit. On a vu par rapport à l'univers, par rapport à tous ces petits détails qui pourraient faire quelque chose de grandiose. L'arbre de vie nous parle aussi de la conception par rapport à la naissance. L'arbre de vie nous parle des racines, de la famille. Voilà, c'est vraiment l'émotion que vous devez développer. C'est plutôt envers les êtres chers que vous aimez et par rapport à la naissance, à votre propre naissance. Le conseil de la nouvelle lune pour maintenant. On vous dit d'aller vers l'espoir. Le conseil, là, aujourd'hui, c'est la prière et l'espoir pour vous. C'est important, vous devez vous retrouver dans des prières d'espoir. Et ne plus rester quelque part dans des quêtes qui vous emmènent nulle part pour plutôt aller faire comme de l'attraction. Vous voyez, on voit quelqu'un qui prie l'univers. On voit l'univers ici dans chaque individu. Et vous devez vraiment, vous avez cette puissance en vous. Chacun de nous a cette puissance pour aller chercher l'espoir, pour faire venir tout ce que vous voulez dans votre vie. Voilà. Vraiment, c'est important. Le conseil, c'est que vous devez espérer justement de meilleurs jours et de meilleures choses pour que la pensée, la pensée qui est puissante, la pensée soit pour vous maintenant, s'applique en fait, maintenant pour aujourd'hui. La pensée est puissante. C'est pour ça qu'il faut vraiment que vous sachiez ce que vous voulez. Dites bien vos voeux ce soir par rapport à cette nouvelle lune. C'est important parce que la pensée est puissante. Ok. On regarde maintenant un message avec le féminin sacré. Un petit peu avec ces cartes que j'aime bien. Il y a longtemps que je ne les avais pas utilisées. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va sortir pour cette nouvelle lune du 14 décembre. Voilà, il y en a une qui sort. Eh bien, c'est se relier. Voilà. Cette nouvelle lune nous dit de se relier. Se relier au tout. Se relier à la nature. Se relier avec les animaux et avec les êtres humains. Vous voyez, tout ce qui est vivant. Se relier à l'infini, tout simplement. Être unis dans le partage, dans la solidarité. C'est vrai que cette carte peut nous parler vraiment d'être relié. Alors, ça veut dire beaucoup de choses, vous allez me dire. C'est vrai. Vous avez sûrement raison de me... Mettez-moi un message si vous avez envie de me parler de cette carte. Qu'est-ce qu'elle vous fait... À quoi elle vous fait penser, cette carte, quand vous la voyez ? Il y a beaucoup de sérénité, beaucoup d'amour aussi dans cette carte. Je vais chercher un petit peu ce que je pourrais en dire plus si je devais regarder juste sur le petit livret. Si j'arrive à trouver, sinon ça ne fait rien. Voilà, je crois que je vais pouvoir... Voilà, c'est bon. Donc, se relier aux autres pour ne pas rester dans la solitude, surtout. C'est ce qu'elle veut nous dire, cette carte. C'est une carte qui nous invite à suivre votre nature instinctive. Par rapport au féminin sacré, Aujourd'hui, vous vous préparez à un rendez-vous. Vous entendez une sorte d'appel intérieur pour rejoindre les femmes de votre lignée, vos filles ou vos sœurs de cœur. Vous savez qu'avec elles, vous partagerez un moment d'intensité en parlant, en chantant, en dansant, ou tout simplement en étant à leur côté. Voyez ces femmes de tout âge faire une ronde autour de cet arbre centenaire. Une chouette oiseau lunaire par excellence veille sur ce mystère à rendez-vous. Sur ce mystérieux rendez-vous. Ici, les plus âgés, celles qui n'ont plus leur lune, vont raconter leur histoire. Celles de leur mère et de leur grand-mère. Elles vont parler d'amour, livrer certains secrets et semer quelques graines de sagesse. Avec les plus jeunes, elles vont chanter et danser au son d'un tambour ou entonner des chants sacrés. Et vous, sentez-vous ces rythmes et ces mélodies, vos appeler ? Voilà un petit peu ce qu'on vous dit. Vous reliez à la Terre, vous reliez aux autres, vous reliez à tout ce qui est instinctif, on va dire. C'est ce que veut vous dire cette nouvelle lune. En tout cas, même si c'est compliqué par rapport aux mesures sanitaires, j'ai envie de dire que vous pouvez quand même vous relier aux autres, en étant plus proche au niveau de la communication, surtout. Je vais la mettre ici. Donc, je continue avec un message. Si j'ai presque fini. Un message amérindien par rapport à cette nouvelle lune. Ici. On va voir un petit peu ce qui va sortir pour nous. Alors, un message pour cette nouvelle lune du 14 décembre. Eh bien, nous avons un petit peu, comme on vient d'avoir, le partage, j'ai l'impression. Ça nous parle vraiment d'être connecté. Alors, oui, on peut être connecté au niveau des réseaux sociaux, mais ça nous parle vraiment de cette connexion d'un miroir. C'est le dernier cycle, on va dire, ce mois de décembre pour finir l'année. Et on dirait qu'il y a un dernier regard dans ce miroir de l'année 2020, que nous devons voir des choses encore pour finaliser, finalement, tout ce qu'on devait travailler. Donc, pour nous tous, pour chacun de nous, pour cette année extraordinaire que nous avons vécue, pour l'année miroir, je parle de ce que nous avons à travailler. Vous voyez, ici, cette carte nous dit, et c'est un oracle, l'oracle des Indiens d'Amérique, d'accord ? On retrouve les dieux jumeaux dans toute la mythologie des Indiens d'Amérique. Ils sont parfois représentés dans la dichotomie typique du bon et du méchant, en lutte constante pour obtenir la suprématie et le contrôle. Dans certaines traditions, ils symbolisent simplement des concepts opposés, comme le jour et la nuit. Sur cette carte, le fond représente les images utilisées pour des rites de divination et indique les directions dans lesquelles les planètes se déplacent, ainsi que les parcours qu'elles font dans la voûte céleste. Donc, c'est un petit peu l'interrogation avec l'univers, interrogation par rapport à l'attraction de ce que je vous disais tout à l'heure. Les mots-clés sont incertitudes, doutes, décisions difficiles et obstacles. Moi, j'ai l'impression que pour cette dernière ligne droite, pour finir décembre, on est un petit peu dans le doute, on a un petit peu peur pour certains d'entre vous, peut-être, de finir cette année en se posant beaucoup de questions. Voilà, c'est comme un effet miroir sur les choses qui ne vont pas, on va dire. Voilà ce que veut nous dire cette nouvelle lune. Donc, sans vraiment nous réconforter, mais bon, il y a quand même une carte ici qui est très positive pour nous réconforter, et nous dire que malgré ce que vous avez comme message ici de face à face, on va dire, avec le problème, on vous réconforte aussi à vous dire, le partage est beaucoup plus riche pour que vous compreniez des choses. Si je regarde un oracle ici, par rapport à un petit oracle que j'avais fabriqué, je vous gerais juste avoir un petit message. J'ai un premier message qui nous dit ici, portail éventuel, voilà, on parle de portail éventuel, oui c'est vrai, nous en avons un, qui n'est pas si loin de cette nouvelle lune, c'était le 12-12-2020, donc nous sommes encore dans le portail, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Ce portail qui était bien particulier, aimez votre corps, elle vous dit aussi cette nouvelle lune. Et on voit encore, vous voyez, il y a des symboliques de la lune, parce que c'est un jeu où je n'ai pas mis la lune à chaque carte, mais j'ai fait un papier collage, c'est moi qui les ai fabriqués, mais voilà, il y a la lune à chaque fois, donc c'est important que vous, vraiment, pendant ce portail énergétique, vous ayez pris conscience aussi de votre corps, et d'y faire attention, de l'aimer. Message. Est-ce qu'il y a un autre message ? Voilà, il y en a un autre, et donc c'est aimer, regardez, aimer son corps, aimer d'amour aussi, à travers les couples, à travers les personnes que vous aimez, dans votre entourage, en tout cas l'amour aussi, dans tout ce qui est sentimental, voilà. Alors, ça parlait d'aventure, parce qu'on a le Sagittaire aussi, on a vraiment les émotions, et tout ce qui va avec, par rapport à l'amour ici, on le voit, mais nous avons l'aventure qui nous parlait, par rapport au signe lunaire en Sagittaire, là ici, donc, enfin pas signe lunaire, excusez-moi, par rapport à cette pleine lune en Sagittaire, donc, on voit que vous avez besoin d'aventure, mais vous pouvez créer un monde pour vous, à l'intérieur de vous, c'est-à-dire avoir développé votre imagination, voilà. Et partager vos dons, voilà, vous avez vraiment de belles cartes qui vous disent vraiment, pour vous aider finalement, dans ce confinement aussi, de partager vos dons, on est toujours dans le partage de ce qu'on est capable de faire, et puis de le partager avec les autres, d'être, voilà, dans cette dynamique, et ça peut parler d'aventure, justement, quand on partage. Super. Donc, pour finir, ce que j'avais aussi, c'est un dernier petit message, par rapport aux 13 mères originales, par rapport aux nouvelles lunes, donc je voulais vous lire un petit message de cette nouvelle lune qui s'appelle Celle qui glorifie, donc je vous lis le passage, Merci mère de m'enseigner à élever mon cœur dans la louange, en emplissant mon esprit de joie, à cause des bénédictions du chemin de beauté. Tu m'as appris comment chanter, me réjouir, danser et jouer du tambour, et comment exprimer ma gratitude pour l'abondance à venir. Tu m'as montré la magie d'un changement dans l'esprit et le cœur, une attitude faite de la sagesse, donnée par la célébration de la vie. Je chante la vérité de ma reconnaissance quand je salue Grand Père Soleil, et j'envoie mon amour à la terre-mère pour la force de vie qui nous unit. Vous voyez ? Pour la force de vie qui nous unit. C'est carrément encore un beau message pour cette nouvelle lune qui demande vraiment de se relier. C'est la mère du clan, du clan du 12e cycle, donc nous arrivons au mois de décembre. on vous demande d'être dans cette force de vie qui unit les cœurs et qui unit les êtres humains. Je vais vous lire un petit passage merveilleux par rapport aux 13 mères originales des nouvelles lunes, comme je me suis répétée. Alors, je vous lis un passage du chapitre, du 12e cycle. Celle qui glorifie est la mère de clan du cycle de la 12e lune. Elle nous enseigne la gratitude pour chacune des expériences de notre vie. Lorsque nous rendons grâce, il nous est montré que cela crée de l'espace dans notre vie pour recevoir l'abondance future. Celle qui glorifie nous apprend à voir comment chacune des leçons rencontrées sur la route rouge du bien nous soigne. Cette mère de clan nous rappelle que nous devons être reconnaissants pour les défis auxquels nous sommes confrontés, quelles que soient leurs difficultés, car il nous enseigne à développer notre force intérieure. Le 12e cycle de vérité est de rendre grâce pour la vérité. Le cycle lunaire de cette mère de clan tombe en décembre. Les médecines liées à celles qui glorifient et à la couleur pourpre sont la guérison et la gratitude. À travers cette gardienne des rituels et des cérémonies, nous redécouvrons l'importance de réserver du temps pour célébrer les dons de notre vie. Quand nous montrons au grand mystère que nous sommes reconnaissants pour tout ce que nous donne la vie, nous achevons le cycle des bénédictions reçues. Celles qui glorifient nous rappellent qu'un rituel accompli par routine et sans un cœur joyeux ne manifeste pas de véritable gratitude et ne peut donc pas apporter la guérison dans nos vies. Ainsi, rendre grâce pour un repas de la même manière à chaque fois n'exprime pas une vraie reconnaissance et peut devenir vide de sens. Celle qui glorifie nous enseigne que partager notre abondance est une autre façon de garder nos vies florissantes. En tant que mère de l'abondance, celle qui glorifie nous instruit sur la valeur qu'il y a à donner autant qu'à recevoir. Elle nous fait nous souvenir que nous devons remercier autant pour ce que nous sommes capables d'abandonner que pour des dons que nous recevons. De cette façon se crée le cycle de donner et recevoir qui nous permet de partager. Les joies simples de la marche sur terre sont des dons qui nous prenons souvent pour acquis. La chaleur de grand-père-soleil, la possibilité de respirer, la santé, la bonne volonté, l'eau pure, la nourriture, avoir un abri ainsi que l'amour de ses amis et de sa famille sont des bénédictions. Si quelques-uns de ces privilèges fondamentaux viennent à manquer, les êtres humains réalisent rapidement leur importance. Celles qui glorifient dénoncent le chemin tordu de ceux qui ont oublié de telles bénédictions et qui veulent seulement remplir le vide de leur existence avec des possessions matérielles ou une prétendue sagesse qui ne les rendront jamais heureux et qui n'en feront jamais des êtres à part entière. La douzième mère de clan montre à l'humanité que la magie n'est rien d'autre qu'un changement de conscience. Une attitude juste et un changement dans le cœur ont produit davantage de miracles dans la vie des personnes concernées que toutes les pratiques magiques exerçaient à travers le temps. Quand celle qui glorifie était en train d'apprendre des leçons de la vie humaine, elle découvrit que célébrer la vie et être reconnaissante pour chaque rencontre créée de la plénitude. La roue de la vie pouvait alors tourner de nouveau et engendrer une abondance nouvelle, de nouvelles expériences et davantage de joie. Les résultats tangibles ne manquaient pas de venir à la suite des pensées. Les pensées négatives et leurs peurs et les peurs attirer magnétiquement de difficiles leçons de vie. Découvrir cette vérité que la négativité nous vole notre joie et apprendre à changer de tel schéma peut débloquer ce que nous expérimentons. Cette mère de clan nous enseigne d'être reconnaissante pour la vérité qui se révèle dans notre vie et nous donne les attitudes justes, produit des guérisons miraculeuses et nous ouvre de nouveaux chemins. À cause de ce qu'elle a ainsi découvert, celle qui glorifie a gagné le droit de devenir la gardienne de la magie et celui de nous montrer qu'un changement dans notre perception, notre attitude ou notre conscience peut créer des miracles. À travers la louange, celle qui glorifie encourage chez tous les enfants de la terre ce qu'il y a de meilleur dans leur nature. Elle nous montre que lorsque nous célébrons qui nous sommes et que nous rendons grâce pour la vie que nous menons, nous ouvrons alors notre cœur pour continuer le processus de guérison d'être humain. La vérité que nous trouvons dans chacune des expériences de notre évolution spirituelle marque une avancée sur notre chemin personnel de paix. Rendre grâce pour chacun de nos accomplissements et encourager les autres par la louange en étant reconnaissant pour ce qu'il réalise permet que se poursuivre le mouvement de l'humanité vers son unité. C'est beau, hein ? Donc, c'est vraiment danser sur la célébration. On doit vraiment remercier, gratitude, vraiment pour tout ce que vous avez, ce que vous possédez. Je parle un peu du matériel, mais de ce que vous avez aussi à l'intérieur de vous, de ce que vous avez eu pour grandir, ce qu'on vous a offert, ce qu'on vous a donné, ce que vous avez reçu, votre maturité, tout ce qui a fait de vous ce que vous êtes. Vous devez vraiment être dans cette gratitude avec cette nouvelle lune. Alors, ici, danser la célébration, je vais vous lire un petit peu, un petit extrait parce que sinon, ce serait trop long, donc je vais bientôt finir la vidéo. Celle qui glorifie se tenait à l'extérieur de la maison du conseil de la tortue. Elle attendait la famille qui venait pour la sérémonie du nom. La mère de clan s'était réjouie quand l'une des membres de sa tribu avait donné naissance. Il y avait deux lunes à des jumeaux. On a vu, il y a des jumeaux ici aussi. A leur naissance, la mère avait choisi le nom de son petit garçon et de sa petite fille, mais c'est d'une sage-femme, d'une femme de sagesse qu'ils devaient recevoir leur nom intérieur ou spirituel. La fête qui suivrait la cérémonie du nom était ouverte à tous les membres de la tribu, mais il n'y avait que la mère de clan, les jumeaux et leur mère qui allaient participer à la cérémonie même. Les noms spirituels et intérieurs ou intérieurs n'étaient jamais prononcés à voix haute et seule la mère de l'enfant était autorisée à entendre le nom que donnerait la mère de clan ou la femme de sagesse de façon à ce que l'espace sacré des enfants, si vulnérable, soit protégé des esprits malins. Le nom intérieur était celui par lequel un être humain était reconnu dans le monde de l'esprit. Si un esprit appelait un être à deux jambes par un nom autre que son nom spirituel secret, il ne fallait pas lui faire confiance. Les esprits des ancêtres et ceux des totems qui s'étaient alliés à l'humanité en lui offrant leur aide utilisaient toujours le nom secret des personnes pour entrer en contact avec elle. La journée de célébration allait commencer par la connexion des jumeaux au monde de l'esprit. Celle qui glorifiait avait passé beaucoup de temps dans la tranquillité observant l'oranda de chacun des enfants. Chacun disposait d'un ensemble différent de talents et capacités et chacun avait une essence spirituelle individuelle et unique. Le garçon était protégé par l'esprit de Jagar dont la médecine était le pouvoir séculaire et spirituel d'être un chef. Ce petit garçon avait le potentiel pour devenir un grand chef avec plus et avec en plus la capacité de développer les talents d'un homme médecine. La fillette était protégée par le corbeau, le gardien de la magie qui recherchait le vide et de l'inconnu pour apporter des changements. Ensemble, ces jumeaux spéciaux pourraient accomplir de grandes choses pour leurs tribus qui célébraient à bras ouverts leur venue au monde et formaient tous ses voeux pour eux. Celle qui glorifie se tourna pour scruter les alentours admirant la luxuriante de l'herbe verte et des fleurs sauvages aux abords de la maison du conseil. Elle pouvait voir les collines rondes par-delà une grande prairie avec la haute stature des pins et le pâturage qui redescendait jusqu'à un lac de montagne. La maison du conseil ressemblait à une tortue géante cheminant dans les hautes herbes à travers les collines pour arriver jusqu'à l'eau. Le toit bombé était fait de gazon et couvert de grandes pierres plates ce qui lui donnait l'apparence d'une carapace de tortue. La tête de la tortue était constituée d'une énorme pierre qui avait été taillée pour en accentuer les yeux mais sa forme naturelle était exactement celle d'une tête de tortue de mer. Celle qui glorifie se remplit de toute la beauté environnante et rendit grâce pour les glorieux panoramas coffrés la terre-mer. voilà en gros gratitude par rapport à ce qui se passe par rapport à cette nouvelle lune on vous le demande remercier ce que vous avez et puis déjà ce sera déjà beaucoup avec les rituels des voeux comme d'habitude je vous souhaite une belle nouvelle lune pour ce 14 décembre dernière nouvelle lune de cette année 2020 incroyable je vous embrasse et je vous dis à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 Merci.